Vous avez dit que si tout est mis en place, vous voulez pouvoir reprendre vos réunions à la coordination. De quelles conditions avez-vous besoin ? Je n'ai pas parlé de ça. Vous avez dit que si tout est mis en place, vous voulez reprendre les réunions et les suivis. Qu'est-ce que vous demandez ? Voilà, nos réunions n'ont pas été interrompues. Mais pas à la coordination. Voilà, mais la coordination, c'est quelque chose de... C'est ici, maintenant, on est en train de faire la réunion de coordination. Vous avez dit que tout a été stackagé. Pourquoi vous avez... Vous n'avez pas les laboratoires mobiles que vous avez ici. Maintenant, ça y est à quoi ? Nous voulons savoir qu'est-ce que vous demandez pour que le travail reprenne maintenant rapidement. Attention, attention, attention. Je n'ai pas dit ça. Ok, vous avez dit quoi, alors ? Rien n'a été stackagé dans notre lieu de travail. Notre lieu de travail est intact. Je vous ai dit que le laboratoire mobiles ne fonctionne pas parce que les gens ont été redéployés sur Konakry à cause des problèmes de sécurité. Ok ? Rien n'a été stackagé. Donc, il faut être très, très... En donnant l'information. Oui, c'est vous-même qui devez être précis, maître. Non, 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 non. Attention. Elle a mieux compris parce que... Il dit, soyez précis maintenant pour... Bon, attention, hein. Elle a mieux compris que toi. Parce que tout ce que... Dès que tu dis, c'est vous, elle hausse la tête. C'est pas comme ça. J'ai pas dit... J'ai dit que les... Parce que notre site de travail est situé dans la zone chaude. C'est de là qu'on partit les choses. Donc, pour le moment, on n'a pas eu la certitude qu'on peut encore reprendre avec sérénité le travail là-bas. C'est pourquoi on fait nos réunions ici, n'est-ce pas ? Oui. Voilà. Donc, à partir de demain, nous allons essayer de voir si les conditions nous permettent de reprendre le travail là-bas. Je n'ai pas... Il n'y a rien qui a été saccagé là-bas. Rien. Absolument. Rien. Les jeunes, par contre, ont sécurisé là. Et les jeunes qui ont sécurisé là font partie de ceux-là qu'on est en train maintenant de mobiliser pour nous aider, parce qu'eux, ils comprennent et ils vont être mobilisés et recruter d'autres qui sont dans les mêmes dispositions qu'eux, pour qu'ils nous aident à sensibiliser l'ensemble de la communauté de Kamsa, parce que notre travail ne peut pas se faire sans la collaboration de la communauté. C'est comme ça, ok ? Donc, si les conditions nous permettent de reprendre là-bas, les conditions sécuritaires de la zone nous permettent de reprendre le travail au siège même de la coordination, on reprend le travail là-bas. Si ce n'est pas encore... On continue le travail ici, ça c'est le travail de la coordination. Et ce qui se fait ici, c'est ce qui est mis en œuvre sur le terrain. Est-ce qu'ils ont tous pu, tous les acteurs ont pu se déplacer aujourd'hui pour être ici ? Parce que d'une oreille indiscrète, j'ai dû comprendre qu'il y a un acteur qui n'a pas pu venir ici et qui demande qu'il soit sécurisé pour quitter Chubilu et se rendre ici. Est-ce qu'à part lui, est-ce que tous les acteurs ont pu se rendre ici, je ne dirais pas le nom de l'endroit où vous êtes, mais est-ce qu'ils ont pu se retrouver dans ce coin secret là pour tenir à vous ? Non, il n'y a pas d'acteur qui a dit qu'il veut être sécurisé pour venir ici. Peut-être que vous n'avez pas compris. Celui qui devait venir n'est pas en état de venir. Je pense que moralement, il est affecté. C'est le monsieur de la Croix-Rouge. Moralement, il l'a affecté parce qu'il a tout perdu. J'ai tout fait pour le convaincre. Malheureusement, je n'ai pas pu le convaincre. Donc peut-être qu'il faut être psychologue pour pouvoir en moins l'entraîner. Il a besoin de soutien psychologique. J'ai l'impression que c'est ça. Il a promis de venir. Qui est ce monsieur ? C'est le règne de la Croix-Rouge local pour qu'il vienne nous dire, voilà, monsieur Diallo, pour qu'il vienne nous dire, faire le point exact de ce qui a été perdu. Donc tout ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a appris. Mais il n'a pas pu venir aujourd'hui. Bon, on peut le comprendre. Il n'a pas dit qu'il n'est pas en sécurité en venant ici. Ici, on est en sécurité. Il y a combien de militaires ici ? Donc la cité de Kamsar est totalement en sécurité. Et il y a dans la cité, il n'y a pas de problème. La coordination est hors de la cité ? La coordination est hors de la cité de Kamsar, oui. Ah, ok. Je pensais que la coordination se trouvait à l'hôpital. Non, non, non. La coordination est hors de la cité. C'est à Kassako. C'est dans le Kamsar village. Vous parliez tantôt de sécurité. Maintenant, les forces de sécurité sont là. Est-ce que vous avez sollicité qu'ils viennent en aide pour que vous repreniez le travail ? Parce qu'on a dit, ceux dont on a été victime, que le gouvernement a décidé de l'envoi des forces de sécurité depuis avant-hier nuit. Il y a environ plus de 200 personnes des forces de sécurité qui sont venues ici et qui ont procédé aux différentes arrestations. Je parlais tantôt. Le procureur vient de me contacter pour dire qu'il a terminé l'instruction et qu'il est en train de déférer ceux qui les ont arrêtés à la justice. Il y a à peu près combien de personnes ? On m'a dit... Ouf, parmi les forces de sécurité. Qu'est-ce qui ont été arrêtés ? Non, non, non. À peu près ceux qui ont été interpellés. Je ne vais pas m'attraper sur les chiffres, mais on m'a dit qu'il y aurait hier, sur une soixantaine, peut-être un peu plus de 100. Peut-être un peu plus de ça, je ne sais pas très bien, mais ça, les chiffres, vous pouvez les avoir au niveau de la justice. Merci. Merci, monsieur le Président. Donc, c'est bon. Donc, soyez très clairs. Je pense que vous-même, vous avez besoin de temps en temps, au cours de ces informations, le cours de ces différentes informations.